Finalement, ce qu'on fait en lançant cette télé, on s'abaisse, on s'avélie au niveau de ceux qu'on prétend dénoncer. On se descend au niveau des propagandes chinoises, russes et turques. On ne fait absolument pas mieux parce que qu'est-ce qu'on va dire sur cette chaîne télé ? J'imagine déjà le patron à faire des belles vidéos, trois minutes, bien coupées, pour expliquer qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus beaux, qu'on est la patrie des droits de l'homme et qu'on défend la veuve et l'orphelin en Afrique. On parlait de la nouvelle chaîne télé créée par le Quai d'Orsay. Alors Thomas, tu es aujourd'hui venu nous parler de la création d'un nouveau média en ligne et pas n'importe lequel. Alors d'ordinaire, la coutume quand il y a un média en ligne surtout qui se crée et qui peut-être pourrait faire comme nous, c'est de saluer la création de ce nouveau média et de dire bonne route à nos confrères. Sauf que là, je suis un peu tombé de ma chaise. J'ai pensé à la phrase d'Odiard qui disait que les cons, ça osent tout et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bon, je suis quand même ravisé. Mais c'est vrai qu'en voyant l'annonce qui est un peu passée inaperçue quand même, mais qui aurait dû faire plus de bruit dans la lettre A du ministère des Affaires étrangères qui va lancer un média en ligne sur le format de brut, donc des petites vidéos courtes, impactantes, bien montées, mais pas à destination de n'importe qui, à destination des Africains pour justement contrer la perte d'influence de la France en Afrique et soi-disant établir un nouveau narratif. Alors il y a plein de beaux mots macroniens dans la droite ligne à Startup Nation. On va fabriquer de nouveaux imaginaires et surtout, l'idée derrière, c'est de soi-disant démonter les fake news et de contrer la propagande chinoise, russe ou turque qui existe aussi sur le continent africain. Et donc tout ça fait suite à une idée de notre génial Emmanuel Macron, notre grand mamamouchi. Je crois qu'on peut l'écouter. On doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons créé ces dernières années un poste d'ambassadeur, justement dédié spécifiquement à cette question qui est absolument fondamentale et qui, à mes yeux, est, comme je viens de l'évoquer, clé, et qui permettant justement de travailler sur la diplomatie publique en Afrique, permet d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés et des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Et je pense que nous avons collectivement à repenser notre grand maire comme nous. Alors, ces propos, notamment la dernière phase, avaient beaucoup fait parler. Je rappelle que le réseau France Média Monde, c'est un réseau public de médias et qui comporte notamment France 24 et RFI qui sont très écoutés ou très vus en Afrique. Et c'est vrai que ça avait fait une levée de boucliers de la part des journalistes de France 24 et de RFI parce que déjà, ces propos d'Emmanuel Macron mettaient en danger les correspondants de France 24 et de RFI qui travaillent dans les pays africains et qui, via ces propos, auraient pu être vus comme des agents d'influence ou des relais de la propagande de Paris et subir des atteintes puisqu'il y a un véritable désamour de la France en Afrique. Alors, on peut reprocher beaucoup de choses à RFI et France 24, mais quand même, cette levée de boucliers était salutaire. Donc, Emmanuel Macron, il s'est dit, bon, alors, ils ne sont pas assez dociles. Donc, on va essayer de créer notre petite télé à nous. Alors, on ne va pas la mettre directement. C'est ce qui est annoncé sous tutelle du Quai d'Orsay pour faire semblant. On va créer une sorte de machin qui a été annoncé l'année dernière lors du sommet de Montpellier qui était consacrée à l'Afrique, qui s'appelle, soi-disant, la Maison des mondes africains et des diasporales. C'est elle qui pilotera cette nouvelle télé qui sera visiblement lancée d'ici l'été 2024. Et ça s'inscrit dans une stratégie très, très offensive de la France en Afrique. Vraiment, de la communication, on sort l'artillerie lourde. On n'y va pas par quatre chemins. Ça s'est fait, notamment, Emmanuel Macron en parlait par la nomination d'un ambassadeur pour la diplomatie publique en Afrique qui est très, très offensif. C'était Sylvain Ité. Aujourd'hui, c'est Anne-Sophie Havé qui est ancienne ambassadrice au Ghana. Ça s'est fait aussi par l'utilisation un peu dispendieuse de nos fonds publics parce qu'il faut quand même savoir que ce nouveau média, enfin ce soi-disant média, je n'appelle pas ça un média, va être financé par nos fonds publics, que depuis quelques mois, il y a des fonctionnaires qui répondent sous pseudonyme aux attaques contre la France en Afrique. Alors, on critique beaucoup les trolls russes. Mais au moins, les trolls russes, ils sont payés par Evgeny Prigogine, le patron de Wagner et pas par le contribuable russe, alors que nous, on paye. On embauche même une sous-direction du Quai d'Orsay qui est aujourd'hui consacrée à cette guerre informationnelle, embauche des cabinets privés comme l'agence Concerto pour promouvoir une meilleure vision de la diplomatie française en Afrique. Et tout ça pour aller expliquer aux Africains comment ils doivent penser parce qu'évidemment, ce sont des grands enfants qui ne sont pas capables de penser par eux-mêmes et qui sont forcément manipulés par des puissances étrangères, par les Russes, par les Chinois, par que sais-je. C'est absolument inconcevable aujourd'hui en France pour nos décideurs d'imaginer qu'en fait, les Africains, ils en ont peut-être marre des années et des années de colonisation, de post-colonisation. Ils ont un désir de souveraineté. Donc, tout ça, la création de ce média, ça sent bien rance, le paternalisme, le colonialisme, et même un peu le racisme aussi. Et alors, Emmanuel Macron déshabille Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire qu'il supprime la taxe audiovisuelle pour permettre aux ménages d'économiser, mais pour financer son média. Enfin, ce n'est pas très grave, parce qu'au Quai d'Orsay, on pense que lancer une chaîne télé va résorber le sentiment contre la politique française qui se fait jour en Afrique. Bonne chance. Bonne chance. Alors, c'est déjà très bien de faire le distinguo, parce qu'il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique, comme on l'entend dans les médias mainstream. Il n'y a pas de sentiment contre les Français qui vivent, qui travaillent. Il y a un sentiment contre la politique française sur le continent. Et alors, bonne chance pour aller le démonter, parce que c'est vrai que des erreurs, on les a accumulées ces dernières décennies. Bonne chance d'aller expliquer que quand même, ce qu'ont fait, les bases militaires françaises qui perduent en Afrique, c'est super cool. Le franc CFA, c'est trop top. Les amis dictateurs que soutient Emmanuel Macron sur tout le continent, sont quand même super tendance. Et surtout, ce qui va être bien dans cette nouvelle télé, du cas d'Orsay, c'est qu'on va passer par un prestataire. C'est-à-dire que c'est un média qui va produire les contenus. Il va avoir un appel d'offres qui va être lancé par l'administration publique pour savoir quel est le prestataire qui va produire les contenus de ce média. Et donc, il y a visiblement quelques médias en ligne qui sont bien connus, qui sont sur les rangs, comme Loopsider, comme Combini, comme Brut. Et donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas leur donner des conseils. Nous aussi, on a un média en ligne, quitte à aider, à porter la bonne parole et à évangéliser l'Afrique. Pourquoi pas ? On devrait quand même les aider. Alors, j'ai pensé à quelques idées d'émissions, parce que moi, j'ai hâte de voir la tête des émissions sur ce média. Et je me suis dit, il y a quand même une émission qui sera un peu sympa, qui pourrait se regarder de 7 à 77 ans. C'est l'Afrique expliquée aux enfants. Et j'ai pensé à un animateur qui serait tout à fait adapté pour le poste. Je crois qu'on peut regarder. C'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin, des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire, où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. C'était éprouvant déjà de l'écouter. Tout est hallucinant dans son discours, mais le moment où il parle de l'homme africain qui cherche à être en phase avec la nature. Oui, dans la savane, avec les cases. Voilà l'image d'épinal. Ce colonialisme malheureusement perdure et je pense qu'il a été à l'origine de la création de cette télé. Alors, il faut espérer que... Oui, c'est un sacré concept d'émission. Oui, on en reste un peu bouche bée. Alors juste, on espère quand même un truc, c'est que d'ici 2024 et d'ici le lancement de la télé qu'est d'Orsay, Nicolas Sarkozy sera toujours libre pour pouvoir aller venir présenter des programmes parce qu'il a quand même certains problèmes judiciaires, dirons-nous. Alors peut-être qu'il aura un bracelet électronique et qu'il pourra compter sur la protection de son grand ami avec qui il partage des réseaux, Emmanuel Macron. De toute façon, ce n'est pas très grave si Sarkozy n'est pas là parce qu'Emmanuel Macron, il joue quand même le rôle du joker. Il adore disserter sur l'avenir de l'Afrique, de faire des grandes phrases et puis des grandes phrases, des fois, qui sentent un peu le lance. On l'écoute. Ça fait d'ailleurs des décennies qu'on vous promet des plans Marshall pour l'Afrique et qu'on les a d'ailleurs décidés et faits. Donc, si c'était aussi simple, vous l'auriez constaté. Le plan Marshall, c'était un plan de reconstruction matériel dans des pays qui avait leurs équilibres, leurs frontières, leur stabilité. Le défi de l'Afrique, il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel. Et ensuite, il y a une responsabilité partagée. Le plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique, c'est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains et les organisations régionales. C'est par le biais d'une gouvernance plus rigoureuse, de la lutte contre la corruption, d'une lutte pour la bonne gouvernance, d'une transition démographique réussie. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Alors, le problème de l'Afrique, ce n'est pas le réchauffement climatique, ce n'est pas les accords commerciaux inéquitables qu'on leur a imposés, ce n'est pas les accords de pêche où il y a des chalutiers européens qui vont piller les eaux africaines. Ce n'est pas le franc CFA, une monnaie qu'on a imposée et qui empêche en grande partie l'inflation. Ce n'est pas les dictateurs qu'on maintient depuis, avec la bénédiction de Paris, qui, eux, maintiennent leur peuple dans la misère. Non, non. La faute revient aux Africains qui font 7 à 8 enfants et qui, bien sûr, ne savent pas se tenir et qu'il faudrait, parce que c'est le discours sous-jacent, éduqué. Et donc, c'est assez scandaleux. Je me suis dit qu'il y aurait quand même des grands moments à mettre en lumière sur cette nouvelle télé qu'elle d'Orsay. On pourrait même passer des blockbusters, des trucs qui déménagent un peu comme Avengers. Après, Captain America, on pourrait avoir une version de Capitaine Pédalo dans le rôle François Hollande et comment j'ai sauvé le Mali. Voilà, je pense que ça serait très important, on l'écoute. 18h30, place de l'indépendance à Bamako. Le choix du lieu n'a pas été fait par hasard. Un symbole pour filer la métaphore d'une nouvelle délivrance. Votre pays va connaître une nouvelle indépendance qui ne sera plus cette fois la victoire sur le système colonial mais la victoire sur le terrorisme et sur l'intolérance et sur le fanatisme. Voilà votre indépendance. Le terrorisme a été repoussé. Il a été chassé. Mais il n'a pas encore été vaincu. Alors qu'avons-nous affaire ? Continuer, poursuivre. Et la France restera avec vous le temps qu'il faudra. Mais c'est surtout la population de Tombouctou libérée il y a quelques jours à peine qui a fait l'accueil le plus chaleureux au président français. Rebaptisé Papa Hollande, le pacificateur ou encore le libérateur, le président s'est offert un bain de foule au milieu des Maliens en lien. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et bien évidemment, Flamby a jamais sauvé le Mali. On l'a vu qu'en neuf ans de présence militaire française au Mali, le djihadisme n'a absolument pas été repoussé. Au contraire, il s'est étendu multipliant ces zones d'influence et d'intervention non seulement au Mali mais aussi au pays limitrophes et que finalement l'armée française a fini par être considérée par les populations locales comme faisant partie du problème et non pas de la solution. Il y a même eu des manifestations pacifiques qui ont bloqué des convois de l'armée française et que l'armée française pour toute réponse parce que soi-disant elle protège les peuples africains s'est mise à tirer sur ces manifestations pacifiques comme en novembre et décembre dernier au Burkina Faso et puis au Niger. Mais ça, je ne pense pas qu'on en parlera sur la télé qu'est d'Orsay parce que chute on fabrique de nouveaux imaginaires c'est ça qui est prévu au cahier des charges. Racontez de gros bobards aux gens. Oui c'est ça en gros en traduction. Est-ce que finalement ce nouveau média ne ressemblera pas à ce qui se fait dans des pays moins démocratiques ? C'est vrai que c'est quand même assez inquiétant déjà je ne suis pas sûr que je le disais tout à l'heure qu'on puisse utiliser le qualificatif de média pour ça et puis c'est vrai qu'on a l'impression que la France veut un peu son Russia Today ou son TRT c'est quand même assez inquiétant d'autant que vu la propension d'Emmanuel Macron à disserter en long et en large et en travers on l'a vu après les Gilets jaunes quand il a organisé son grand dialogue national qui a fini par ressembler à un grand monologue l'impression que des fois qu'on est dans Allo Presidente tu te souviens cette émission au début des années 2000 où Hugo Chavez parlait pendant des heures sur le Venezuela et au moins il était écouté mais là Emmanuel Macron il aime surtout parler sur l'Afrique vraiment il aime ça il aime disserter il aime en parler des heures et des heures et il peut même vous donner des conseils pêche et puis des petites astuces pour réparer votre climat on regarde Nouveau drame de l'immigration à Mayotte avec le naufrage d'un Kwasakwasan 6 morts et 10 disparus Un nouvel accident de Kwasakwasan ils étaient 43 comoriens Le naufrage d'une barque d'émigrés clandestins en provenance des Comores Mais le Kwasakwasan pêche peu Il amène du Comoré C'est différent La tapouille c'est le crevettier Interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que ça a créé C'est quelque part vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale Mais moi je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso C'est le travail C'est le travail du président Alors par contre Alors par contre je vous rassure Du coup il s'en va à rester là Du coup il est parti réparer la climatisation En fait j'ai envie de faire comme le président j'ai envie de sortir du plateau tellement c'est gênant tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure C'est une vraie souffrance on a l'impression de voir Tintin au Congo Il multiplie les propos racistes On l'a vu encore il y a quelques jours au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie à Djerba en Tunisie où il a fait un éloge assez étrange de la langue française qui serait la langue du pan-africanisme On avait l'impression d'être à la fin du 19ème siècle où Jules Ferry parlait du français comme d'un don et d'une offrande faite au peuple à civiliser C'est quand même assez incroyable d'entendre ça en 2022 Est-ce que plus sérieusement est-ce que cette télé a une chance de toucher les Africains ? Alors on va parler vraiment sérieusement ça veut dire que moi j'ai honte de voir la France à ce point dévalorisée et de nous voir être la risée du monde par cette arrogance ce côté hors sol d'être persuadé que par des effets de manche ou par un média on va réussir à changer la vision négative et qu'ont les Africains à juste raison de la France en Afrique et finalement ce qu'on fait en lançant cette télé on s'abaisse on s'avélit au niveau de ceux qu'on prétend dénoncer on se descend au niveau des propagandes chinoises, russes et turques on ne fait absolument pas mieux parce que qu'est-ce qu'on va dire sur cette chaîne télé j'imagine déjà le patron à faire des belles vidéos trois minutes bien coupées pour expliquer qu'on est les meilleurs qu'on est les plus beaux qu'on est la patrie des droits de l'homme et qu'on défend la veuve et l'orphelin en Afrique et on va dire que ah ben oui regardez les russes qui sont nos concurrents pour une sorte d'influence et d'emprise sur l'Afrique francophone ben regardez eux ce sont les méchants et les régimes qui sont alliés aux russes ben ce sont les méchants alors certes on a peut-être sans doute raison de critiquer les russes mais il faudrait peut-être balayer devant notre porte Non mais il y a CNews et BFM qui font le taf en plus sans devoir les payer Est-ce qu'on est cinq minutes crédibles quand on prétend parler de dérive et de dictature et de violation des droits de l'homme en Afrique quand nous français on soutient un régime au Tchad qui pendant 30 ans le père a régné dans le sang et en plus quand le père est mort on a mis son fils à la place le fils qui fait tirer sur des opposants faisant des centaines de morts le tout avec le soutien du contribuable français qui aujourd'hui parce que la France donne des appuis budgétaires au Tchad est-ce qu'on peut être crédible cinq minutes quant au Cameroun on soutient un régime qui est en place depuis 40 ans avec Paul Biya qui a 89 ans qui est aujourd'hui une momie qui vit huit mois de l'année à Genève et qu'en plus quand Emmanuel Macron s'est rendu au mois de juillet dernier au Cameroun il a préparé la succession de Paul Biya par son fils Franck au détriment du choix des Camerounais qui à n'en pas douter veulent le changement est-ce qu'on peut être crédible cinq secondes quand sur toute l'étendue du continent on soutient des dictateurs aussi sanguinaires que Denis Sassoun Gesso au Congo Ismaël Omar Ghele à Djibouti Forna Simbe au Togo cette dynastie au Togo qui Forna Simbe a succédé à son père qui règne depuis les années soixante non on peut absolument pas être crédible alors si peut-être on avait eu des diplomates éclairés et un temps soit peu conscients des réalités un temps soit peu conscients du mal qu'on avait à l'Afrique qu'on fait à l'Afrique peut-être qu'on aurait décidé de faire un média qui reconnaisse nos fautes qui reconnaisse nos erreurs qui reconnaisse le mal qu'on a fait il faut se souvenir de certaines choses qui se sont passées et qui attendent réparation et qui attendent pardon il faut se souvenir qu'on l'a oublié mais par exemple en 2004 en Côte d'Ivoire l'armée française a fait tirer sur des manifestants pacifiques à Abidjan faisant des dizaines et des dizaines de morts et il n'y a jamais eu de réparation et de pardon pour ça quand l'armée française a bombardé par erreur un mariage au début 2021 au Mali et qu'on a fait 20 morts non seulement on n'a pas demandé pardon mais on a dit que c'était des menteurs c'était pas un vrai mariage c'était des djihadistes et quand l'ONU qui est pourtant pas une organisation marxiste léniniste a décidé à enquêter et a dit que effectivement c'était bien un mariage on a traité l'ONU de menteur alors je pense souvent à la phrase d'Aimé Césaire le grand Aimé Césaire le chante contre le colonialisme qui disait qu'une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde et je pense justement c'est ce qui est en train d'arriver en France c'est ce que font aujourd'hui nos décideurs politiques qui n'arrivent pas à se rendre compte du désamour et de l'illumination qu'ils font subir à la France à l'étranger alors bien sûr que cette télé ne réglera rien et contribuera encore plus à la perte de crédibilité de la France dans le monde et principalement en Afrique Merci beaucoup Thomas Dietrich c'est la fin de ce Flash Info de 15h on vous rappelle que le Média 24-7 compte sur vous assez dur de rebondir et de faire des transitions Thomas avec tout ça on vous rappelle que le Média 24-7 compte sur vous pour survivre et pour qu'il prenne sa place légitime dans le PAF et encore plus quand on sait qu'il y a un outil de propagande en face qui va chercher quelque part aussi à étouffer la voix les voix de ces médias indépendants payés avec nos impôts payés en plus avec nos impôts et qui quelque part aussi vont racheter la parole de certains médias qui vont postuler à cet appel d'offres